Bonjour Gémeaux et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Gémeaux, aujourd'hui on allait regarder l'énergie du 8 avril avec la nouvelle lune en bélier et cette très très rare éclipse solaire dans la même journée. Donc c'est quand même une énergie assez puissante et on va aller regarder comment cette énergie va jouer pour vous dans votre vie, dans votre vie amoureuse. Je vais aller chercher aussi des messages pour célibataires et je vais horadater ça et je vais mettre ça dans la section des commentaires avec la chanson. Donc on va aller regarder tout de suite Gémeaux votre chanson pour cette nouvelle lune et éclipse solaire et Mercure qui est rétrograde. Alors il y en a ça pour Gémeaux, s'il vous plaît. Moi je suis Gémeaux, c'est pour ceux qui ne le savent pas. « Taking it all too hard », donc tu prends ça trop mal, tu prends ça trop au sérieux, tu prends ça trop mal. C'est quelqu'un qui pourrait essayer de minimiser les choses qui ont été dites ou faites. Il pourrait y avoir bien sûr un malentendu. Il y a aussi quelque chose par rapport à la confusion. Ok, on dirait que c'est quelqu'un qui repense, on dirait que les choses reviennent encore. Le même schéma, la même confusion, la même complication. Ok, on va aller chercher un message pour bouger mon message du livre. Bien sûr, vous prenez seulement les messages qui vous parlent. Parce que c'est général, ça ne parlera pas pour tout le monde. Donc, mettez les deux rames à l'eau. Mettez vos deux rames à l'eau. Mettez vos deux rames à l'eau. Donc, ça parle de mouvement. Avancez. S'engager. Engager un mouvement vers l'avant. Engager un mouvement. Mettre les deux rames. Et c'est ça. Avance. Ça avance. Ça avance. Ok, je vais prendre l'immunology. On va aller regarder l'énergie pour vous, pour ce 8 avril, dans le lien avec la personne à qui vous pensez. Donc, on va aller regarder ce que cette énergie veut dire pour votre lien avec la personne à qui vous pensez. Ok. L'énergie du 8 avril, j'ai le mot. 3-0-3. Ça peut être significatif pour quelqu'un. Qu'avez-vous besoin de libérer ou de relâcher? Qu'avez-vous besoin de libérer ou de relâcher? C'est la fin d'un cycle difficile. C'est la fin d'une situation difficile ou d'un cycle difficile. Énergie Capricorne. Et si vous laissez aller cette chose qui vous retient, ça peut parler pour vous et pour l'autre. C'est vraiment l'énergie. Dans le lien. Et souvent, c'est l'énergie qui est partagée. Donc, c'est la fin de difficulté ici. Ça devrait être plus facile après cette libération de ça. Un temps de guérison. C'est peut-être ensemble ou chacun de votre côté. Ou une personne. Un temps de guérison. Wow! Ça va bien. C'est très fluide à date. Je veux dire, le 8 avril va donner cette chance à cette énergie de manifester les choses que vous voulez. Et aussi vous libérer des choses que vous ne voulez pas. Et puis, il va y avoir, ça va être beaucoup plus facile. Ça va être beaucoup plus facile. Vous allez, on dirait, moins vous inquiéter de choses qui semblent maintenant moins importantes. Et soyez audacieux et faites les premiers pas. Donc, quelqu'un qui veut sortir de la zone de confort. OK. Il se peut que dans le lien, tous les deux, vous êtes en attente de ce que l'autre va faire. Bien sûr, si vous savez que ce n'est pas à vous de faire les pas, ce n'est pas à vous. Donc, faire les pas. OK. Donc, si ce n'est pas à vous de faire les pas, ce n'est pas à vous de faire les pas. Point. Puis, ça part pour l'autre. Il y a quelque chose ici par rapport à libération, guérison et être en mesure d'avancer. OK. d'avancer. Mettre les deux rames à l'eau. Faire. Soyez audacieux et faites les premiers pas. Mais aussi, ça dépend de ce que cette personne a fait. Si ça a été vraiment, vraiment grave, là, OK. En tout cas, on va continuer. Je vais clarifier. J'aime le diable. Qu'avez-vous besoin de libérer? Et ça, c'est encore Capricorne comme énergie. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de Capricorne ou qui a ça dans sa carte. Et ces libérations, peut-être, de dépendance ou de, c'est plus des énergies plus basses, OK. Ou des, c'est ça, des dépendances ou des, il se peut que ce soit quelqu'un dans votre passé qui est vraiment pas bon pour vous, OK. C'est juste pas bon. Ça peut parler pour vous, OK, qui, c'est une personne toxique. Il pourrait y avoir des traits narcissiques ici, OK, avec le diable. C'est comme une obsession aussi. Peut-être que vous avez beaucoup cette personne en tête et ça crée chez vous une certaine obsession. parce que c'est, en tout cas, le truc, c'est tout le temps dans le moment présent. Mais c'est pas toujours facile de rester dans le moment présent. C'est pas facile pour personne. C'est toujours avoir, je peux faire, je t'en ai de penser. Quand on est t'en ai de penser, on fait quelque chose qui nous maintient dans le moment présent. Qu'avez-vous besoin de libérer? Il se peut que vous ayez besoin de libérer juste tant d'énergie dépensée ici. Donc, le 7 des bâtons, le Sagittaire, Lion et Bélier, qui vient clarifier ici la fin d'un cycle qui était très difficile. Où est-ce que vous avez eu beaucoup besoin de vous affirmer, de vous défendre, peut-être. Ou vous avez tellement essayé aussi, peut-être, de protéger ce lien. Vraiment, de tout faire pour contrer les éléments qui pouvaient venir déranger ici le lien avec cette personne. J'aime. OK. Vous pouvez faire l'affaire avec Capricorne ou Sagittaire, Lion, Bélier. On a le 3 des bâtons qui vient clarifier le temps des guérisons et cette carte de manifestation. Il se peut que cette personne a compris des choses, OK, ou va comprendre des choses et va vouloir faire quelque chose pour régler. Et c'est toujours, vous allez dire, c'est toujours le même message. C'est quelqu'un qui pense à vous. Le 3 des bâtons, il pourrait être à distance. Mais sinon, c'est comme une distance émotionnelle. C'est le, vous lui manquez. Et il essaie vraiment de penser comment faire pour ramener les choses ici, guérir ce qui a été fait. Et on a le 3 des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. C'est quelqu'un qui veut vraiment travailler sur celui, il va, il est poussé ou il est, ouais, c'est ça. Il est poussé à faire les pas, OK, pour, on dirait ici, cette personne-là sait qu'il va devoir prouver que c'est ça qu'il ou elle veut vraiment, OK, se bâtir quelque chose de stable, parce que, c'est ça, c'est que cette personne va devoir faire les pas, OK, pas assez agir, plus agir. Pour, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va venir jusqu'à chez vous, pour certaines personnes. C'est quelqu'un qui va, qui va, soit pour aller à votre lieu de travail ou chez vous, pour vous parler. Possible. Puis c'est sûr que ce ne sera pas pour tout le monde, hein. Hum, donc, soyez au-dessus et faites les premiers pas. Si ce n'est pas à vous, c'est à cette personne. Si c'est à vous, c'est à vous. C'est logique, hein. OK. Donc, donc, on continue, on continue, on continue. Maintenant, je vais aller chercher, hum, ça c'est l'énergie partagée, OK. Vous, là, vous êtes, en tout cas, c'est la fin de se débattre, de se battre, de se, d'être vraiment presque en mode survie, là, dans ce lien. Presque en mode survie. Le diable. Ce n'est pas toujours mauvais, le diable, ici, mais ici, qu'avez-vous besoin de libérer? Donc, c'est un peu pas super, OK, comme énergie. Je vais aller chercher maintenant l'énergie de cette personne. Je vais juste prendre une de mes cartes et je vais clarifier avec mes tarots. 13, 13. L'énergie de cette personne, ses sentiments, son ressenti, son énergie globale par rapport à vous. Malonnête. Ça sort souvent. Voyons! Voyons, Joe, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, tout le temps? Oh, masque. En tout cas, ça va avec ça, hein, un peu. Quelqu'un qui n'a... Ça peut être juste... C'est quelqu'un qui ne montre pas sa vraie personne. OK. Il n'est juste pas... Il ne montre peut-être pas ça ici, qui est en bas, ici. En tout cas. OK. Je vais clarifier avec mes tarots, maintenant. Mes tarots. Oui, j'ai laissé le lien. Plutu Studio, si vous voulez. Je ne sais pas où, donc, faire imprimer ça à part, là. Parce que, eux, à Plutu Studio, ça imprime vraiment des belles cartes, là. Ça, c'est pas n'importe quoi. Parce que s'il y avait un endroit, ici, je ferais imprimer les jeux, puis je vous les enverrais. Ça coûterait moins cher, je pense, mais... Ça coûte pas si cher, mais en tout cas, il enveloppe ça, puis il s'occupe de ça. À Plutu Studio. Parce que jamais vous connaissez un autre endroit, mais... J'ai même regardé Spring. Spring, c'est ça. En tout cas, j'ai regardé là, ils n'ont pas de cartes. Personne ne fait des cartes. En tout cas. Vous pouvez être deux, trois. Plus vous en achetez, moins cher le shipping, je crois. OK. On va clarifier cette énergie. J'aime où? On a le valet des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Comme l'énergie. Mais, c'est quelqu'un qui aimerait bien sortir de sa zone de confort. Qui va probablement essayer de faire quelque chose. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui cache beaucoup... Comment il se sent? C'est faux. Tout ce qu'il montre, c'est faux. Faux, faux, faux. Mais là, ici, avec le valet des pentacles, il va peut-être quelque chose de nouveau, ici, qui pourrait se passer. Parce qu'ici, il enlève le masque. OK. Il l'enlève. On a là, trois, les pentacles encore. Donc, on a encore cette confirmation de... J'aimerais pouvoir refaire les choses, travailler, contribuer. Travailler, contribuer. Je veux dire, moi aussi, je veux partager de mon temps. Moi aussi, je veux partager mes émotions, si on veut. Dire les choses. C'est pas toujours évident. Vous pouvez voir le chiffre 3, souvent. Je t'ai vu 3, 0, 3 tout à l'heure. OK. On a le chevalier des bâtons. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut vous parler. C'est quelqu'un qui aimerait beaucoup que les choses aient mieux entre vous. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va vouloir tout de suite s'engager. On a Sagittaire, Lion, Bélier, je l'ai dit, je pense. On a la Reine des couples. Il ne vous a pas vraiment traité de la façon que vous méritez. Surtout que, comment il voit l'amour que vous avez pour lui et ou elle. Il a été très instable. Il y avait beaucoup de confusion. Alors, c'est ça. On dirait que c'est quelqu'un ici qui va vouloir régler les choses. Est-ce que cette personne va prendre... De toute façon, ce n'est jamais une personne qui est responsable à 100% de tout ce qui se passe. OK. Entre deux personnes, c'est sûr. Ça vient des deux. Mais... Je ne sais pas s'il va prendre vraiment responsabilité pour les choses. On a le Chevalier des Pantales. Petit message ici. On a Capricorne, Vierge et Taureau. On a deux chevaliers et un valet. Il est prêt. On a la Reine des couples. Et vous pouvez avoir tout plein de personnes autour de vous. OK. C'est quelqu'un qui voit aller ça ou pense ça. Ça peut que vous êtes très sollicité. OK. Très sollicité. Vous avez beaucoup d'options. Comment ça qu'il y a le temps de chevalier? Il y a tellement de monde ici. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est quelqu'un qui avance... qui voudrait stabilité, pas tout de suite, veut faire les choses un petit peu graduelles ici. Donc, commencer une communication tranquillement, être capable de sortir un peu de sa zone de confort pour repartir la machine, si on veut, étant un peu plus stable. Bien sûr. Sinon, ça ne donne rien. C'est ça qui arrive. Si ça ne change pas, ce n'est pas quelque chose qui change. Ça ne donne absolument rien de retourner là-dedans. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. OK. Cette attirance a toujours été... C'est toujours à la même intensité. OK. Vous êtes la reine des couples. Cette personne vous voit comme une personne qui a un grand cœur. OK. Et vous lui faites confiance. Ou vous lui avez fait confiance. Maintenant, vous faites beaucoup plus confiance à votre intuition. On dirait. Et... Voici quelqu'un ici qui aimerait pouvoir... Pouvoir... Vraiment arriver avec quelque chose de plus stable. Le chevalier des pentacles, c'est lent, mais stable. Je vois juste ça avancer vraiment en avant. Mais on y va, OK, avec un peu de... On se calme. On se calme. Calmez-vous. On se calme. Bien, en tout cas, j'ai ça un peu là. Donc, on prend ça easy. Et je vais aller chercher juste une carte pour votre énergie. Avec mes cartes. L'énergie du féminin. Donc, ça, c'est... Après ça, je vais aller chercher des messages. Ça, c'est par rapport à cette personne. Pour vous, j'ai mon... Comment... OK. Comment... Votre énergie. Dans ce lien. Humilier. Pas facile, hein? Mais c'est la fin de ce cycle difficile ici. C'est vraiment la fin de ça. OK. Pour vous, mes amis. Puis, il n'y a rien de ça. Ça ne vous enlève rien à vous. Ce que cette personne a fait. Ça n'a pas rapport avec vous, là. OK. Ça ne vous appartient pas. Mais c'est sûr que ça blesse. Je vais aller chercher intention. OK. C'est le 8 avril. Ou à l'entour du 8 avril. Bien sûr, il n'y a pas de temps dans le tarot. On dit le 8 avril, mais c'est quand même l'énergie qui joue. OK. Hum. Dans le spotlight. Dans... OK. Wow. OK. Il y a quelqu'un ici qui est... Vous allez... Vous allez attirer beaucoup d'attention. Avec cette personne. Ou cette personne veut rendre les choses publiques. Va... Possiblement... Faire quelque chose publiquement. Dire quelque chose publiquement. Par rapport à vous. Quelque chose comme ça. On va essayer d'avoir votre attention. Pour certaines personnes. OK. Alors, c'est ça que j'ai pour dans ce lien. Et maintenant, on va le regarder pour Célibataire Gémeaux. 22, 44. Non. Ce n'est pas ça du tout. Regardez comment je ne suis pas attentive. C'est les messages. Excusez. Désolée, Gémeaux. Ah. Les messages. Ouais. J'ai sorti toutes les oeufs pour ne pas oublier. OK. Message à cette personne, Gémeaux. Ce que cette personne aimerait vous dire. Personne ne m'a fait sentir comme toi. Je ne veux pas te perdre. Et c'est ça. Cette personne va trouver une stratégie. OK. Trouver... C'est trouver une stratégie pour... Pas nécessairement s'engager, mais pour vous garder. Allez-y avec votre intuition. Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Je suis... J'imagine une vie avec toi. Donc, oui. Oui. Cette personne n'arrête pas de penser à vous. Est-ce que cette personne... Ça va être une personne qui est 100% prête. Je ne suis pas sûre. Mais, en tout cas, vous allez voir... Dans le dénouement avec le chevalier dépendant, c'est quelqu'un qui est, oui, beaucoup plus sérieux ou sérieuse qu'avant. Qui est vraiment beaucoup plus. Je sens que vous allez devoir être encore patient, patiente. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tes attentes. C'est quelqu'un qui n'est pas bien avec lui-même ou elle-même. C'est quelqu'un qui doit, en premier, s'aimer et ne pas avoir peur, justement, de ne pas être capable de répondre aux attentes. C'est quoi, les attentes? C'est être là pour l'autre. C'est ça, les attentes? S'il te plaît, attends-moi. Je ne veux pas te perdre. Je ne suis pas prêt à 100%. Je commence à voir la valeur des autres. Mais c'est parce que cette personne n'est pas capable d'arrêter de penser à vous. Donc, si elle a minimisé votre valeur dans sa vie, c'est plus ça, là. C'est plus ça, là. S'il te plaît, sois patiente avec moi. Je vous l'ai dit, ça va prendre un peu de patience. Il y a le papillon. On n'attend jamais. Soyez toujours certain et certaine que vous faites votre vie, que vous avancez et que vous vivez votre vie. Soyez toujours certain et certaine de ça. Assurez-vous de ça toujours, que vous avancez et que vous vivez votre vie. Je vais aller maintenant chercher les messages pour célibataire à 26-30. Mais c'est ça, il faut toujours avancer. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je vais prendre mes Romance Angels, puis je vais les clarifier avec mes Everyday Tarot pour vous, célibataire. Célibataire j'aime. C'est long, les lectures. Facteur religieux. Il pourrait y avoir facteur religieux qui affecte votre vie amoureuse. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des attentes par rapport à ça dans votre famille ou les amis. Il se peut aussi qu'on parle de votre parcours amoureux. Il a beaucoup rapport avec votre parcours spirituel. Ici, on a déception. Encore quelqu'un qui ne montre pas sa vraie face, son vrai visage. Libérez-vous. Qu'avez-vous besoin de libérer? Libérez-vous. Je ne sais pas si ça parle de la même personne. Mais de toute façon, il faut se libérer du passé ici, que j'ai beaucoup ici. Retrait, un moment seul. Peut-être que vous avez besoin de vous isoler ou avec cette personne, possible. Ceux qui sont en communication et vous êtes déjà avec cette personne. Mais sinon, si vous êtes déjà un peu avec quelqu'un, puis c'est vrai que vous êtes célibataire, ça ne marche pas. Mais peut-être ici, avec cette retraite, il y a possiblement un voyage ici, où est-ce que vous allez peut-être justement rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous allez partir seul et revenir avec une personne. Alors ça, mais on vous dit ici, libérez-vous et puis prenez du temps seul. Prenez du temps, retirez-vous. Peut-être ici, avoir un peu de temps de guérison. Il se peut ici qu'il y ait eu un divorce ou une séparation. Peut-être qu'il y a eu une tromperie pour certaines personnes. Et maintenant, vous êtes célibataire. Je clarifie. C'est célibataire. Vous avez besoin de vous libérer du passé, en tout cas. Et puis, ou même aussi, peut-être des influences qui sont... Ça ne vous parle plus, ok? Des choses qui ne vous parlent plus. Peut-être des vieilles croyances aussi. On a la Rue de Fortune. Votre vie amoureuse est beaucoup affectée par, en fait, Dieu, l'univers, cette force supérieure, ok? Le Créateur, ici. Votre vie amoureuse est très affectée. C'est votre parcours spirituel. C'est connecté tout à fait pour vous, ok? La Rue de Fortune, c'est les choses qui entrent dans le bon temps pour vous, célibataire jumeau. Vraiment, dans le bon temps, il y a des choses à libérer avant. Dans votre énergie, il y a des choses à libérer. C'était pas ton. Vous avez dû beaucoup... On a Sagittaire, Lion et Bélier. Vous avez dû beaucoup vous défendre dans le passé. De juste... Vous avez été très... Vous êtes échaudé. En tout cas, j'ai l'impression, ici, pour la majorité des célibataires qui regardent. Vous êtes échaudé des histoires du passé. Vous traînez ça un petit peu, mais c'est parce que ça a été difficile. Il y avait tout le temps... C'était pas paisible, tant, pour vous, célibataire. Des gens qui étaient un petit peu faux avec vous, là. Dix découpes. Alors, quand vous reprenez votre pouvoir, ici... Quand vous reprenez votre pouvoir, ici, il y a certainement un potentiel pour épanouissement amoureux. On a Cancer, Poisson et Scorpion comme énergie. Et ici, on a le Chevalier des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier. Bon, il se peut qu'il y ait quelqu'un de nouveau dans votre vie, comme je vous dis. Soit que vous allez faire un mini-voyage, vous allez rencontrer quelqu'un... Ou vous allez partir avec un ami... En fin de semaine. Vous allez partir seul, peut-être aussi. Juste seul. Aller à un endroit que vous aimez. Je vais juste aller en chercher un autre. Pour certaines personnes, vous avez besoin de... Comme je vous dis, séparer. Vous séparer de quelqu'un. Ici, c'est pas juste dans une famille qui se sépare. Ici, avec le 10 des couples, il se libère, il se reprend de son pouvoir. Ça fait qu'il y ait une séparation... Familiale. Vous êtes... Divorce ou séparation, là. Oh! 9 des épées. Vous avez vraiment besoin de vous retirer, de prendre du temps. Vous avez besoin de déstresser, vraiment. D'après moi, là, un petit week-end, quelque part, ou... Tu sais, ouais. Vous avez besoin de changer d'air. J'ai l'impression que vous dormez pas bien, célibataire, ou en tout cas. Sinon, c'est quelqu'un qui... Qui... Il y a quelqu'un qui peut... Qui va vous voir. Ici. Qui est pas capable de dormir. 3, 3, 3. Je vous l'ai dit que 3, c'était... Significatif. OK. Donc, j'ai mon balance et verso, ça c'est votre énergie. Vous pouvez faire affaire avec un autre élément R, mais ça dort pas bien. On dort pas bien. Ça peut être quelqu'un ici qui a été très... Qui a rentré et sorti de votre vie très souvent. Ça a causé énormément de... De détresse émotionnelle. Parce que, je veux dire... Il se peut aussi, si vous avez... Vous savez qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Qui est très... Vraiment instable. OK. Il ne veut pas s'engager. Tout ça. Il se peut que vous... Vous dites juste non. Même si vous ne voulez pas dire non. Même si c'est difficile de vous détacher. OK. Il y a... Vous êtes... Soit vous êtes inquiet ou inquiète. OK. Vraiment. Vous ne dormez pas bien. Ou... C'est l'autre personne. Gémeaux. Je ne sais pas. OK. Donc, je vais aller chercher maintenant un message des anges pour vous. Parce que la lecture est vraiment longue. Regardez ça. Les autres ne seront pas aussi longues. Je suis tout le temps la première. Ce n'est pas parce que je suis gémeaux. Mais on dirait que c'est tout le temps la première. Rendu élément haut. J'en ai trop faite. OK. Le chakra du plexus solaire. OK. Le chakra où est-ce qu'il a confiance en soi, l'estime de soi, tout ça, ça travaille ici. Donc, il est... Il n'y a pas de danger pour vous de reprendre votre pouvoir et reprendre le contrôle de votre vie de façon positive. OK. De façon positive. Excusez. OK. Donc, c'est ça. C'est le bon temps de reprendre. Il y a quelque chose par rapport à se libérer du passé et vraiment reprendre votre pouvoir. C'est là. C'est vraiment le thème de votre lecture, j'aime. OK. Alors, j'espère que cette lecture vous a parlé. Je vous souhaite une magnifique journée. Un très beau 8 avril. Hâte de savoir qu'est-ce que cela veut dire pour vous. OK. Merci de liker, de vous abonner. Bye-bye.